Dans les jardineries, c'est déjà le grand rush. Le peu de pluie et les températures clémentes ont donné l'envie aux gens de réinvestir leur jardin. Avec un mois d'avance, le soleil a dopé les ventes. Cette entreprise compte 20% de chiffres supplémentaires par rapport à l'an dernier, à la même époque. En ce qui concerne les plants potagers, déjà les salades ont un beau succès. Les plants de tomates, ça commence, ce n'est que le début. En ce qui concerne les fleurs, toutes les fleurs de saison ont déjà bien démarré aussi. Un bon début d'année donc pour l'instant, mais le monde agricole reste pourtant inquiet. Et quant au prochain mois qui s'annonce, particulièrement sec. Tout comme les soldats du feu qui sont déjà sur le qui-vive à chaque épisode de vent. Si la tendance reste la même jusqu'au mois de juillet, non seulement la saison estivale va s'annoncer très difficile et très compliquée, mais elle va aussi s'annoncer très longue, puisqu'elle pourrait démarrer bien plus tôt que celle de l'année 2018. Et elle pourrait se terminer bien plus tard également. Des pompiers, j'écoute, vous pouvez éco-buer à partir du moment où il n'y a pas de vent sur votre secteur. Bien évidemment accompagné d'un tuyau à proximité. Et en sachant très bien que quoi qu'il arrive, vous êtes responsable de votre éco-buage. L'éco-buage représente 4 à 5 sorties par jour pour les pompiers, soit parce qu'ils sont mal maîtrisés ou qu'ils représentent des risques. L'État quant à lui est très clair, la situation implique une vigilance et une prévention accrue. Il s'agit d'un travail collectif. État, collectivité territoriale, mairie, et puis essentiellement aussi les citoyens. En matière de débroussaillement par exemple, il est important que chacun prenne ses responsabilités. Les effets de la sécheresse se font déjà sentir sur la végétation. Le feu devient un danger même hors saison estivale. Dernière catastrophe en date, le feu de Kalenzan au mois de février dernier. L'incendie avait détruit plus de 1300 hectares de végétation.